Gagner les nations et les SDE comme ça en un mois d'intervalle c'est quelque chose pour moi d'énorme parce que c'est deux disciplines complètement différentes deux entraînements complètement différents et ça a été top de revenir au MXZ Nation après un an et demi sans départ et de gagner comme ça avec l'équipe c'était un gros challenge mais je l'ai réussi et j'en suis fier pour moi le plus dur dans l'enduro pour l'adaptation c'était l'enduro test où j'avais du mal à rouler entre les bois et je pensais que ça allait ressembler un peu plus au cross et en fait c'est complètement un autre sport c'est de longues journées il faut savoir bien s'hydrater bien se nourrir pour durer sur la journée et comparé au cross l'erreur est fatale c'est à dire qu'une chute la journée est terminée il faut vraiment faire attention rouler avec la tête c'est à dire qu'il y a un petit peu plus à l'endroit c'est à dire qu'il y a un petit peu plus à l'endroit en fait ça fait plusieurs années que je voulais rouler avec les gants 5 et j'ai toujours voulu rouler avec après j'étais un peu bloqué avec les différents teams que j'ai eu les années précédentes cette année j'ai eu la chance d'être libre en niveau des gants donc j'ai de suite appelé 5 pour essayer les gants et pour les prendre pour cette année alors quand on parle équipement on pense souvent casque, bottes tout ce qui est protection par pierre, genouillère mais le gant est très important dans l'équipement parce que c'est vraiment le lien avec le guidon, la moto alors comparé à d'autres gants ils sont vraiment spécialisés dans les gants la première sensation quand on les enfile c'est qu'on se sent vraiment bien, on se sent en sécurité j'ai beaucoup moins de cloques ensuite il y a plusieurs textures sur le gant donc du coup le gant est très flexible donc je suis vraiment content de partir sur une saison d'enduro avec des longues journées avec les gants 5 c'est de m'entourer de personnes qui étaient d'anciens champions du monde comme Antoine Méhaut son coach Tof Meyer me donne de très bons conseils et pour 2018 mon but ça serait de gagner donc le championnat du monde ben la personne de ED ironie dans le monde mais le monde et de visant et le monde Amber und et David